Bonjour, je m'appelle Fred et bienvenue en Aventuri ! Non, 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 pas ça, non, non. L'Aventuri est une contrée imaginaire, celle du jeu de rôle de l'œil noir. J'ai décidé de jouer une partie en solo et de partager avec vous les aventures de mes trois héroïnes. Je vous explique tout cela après le générique. L'œil noir est un jeu de rôle allemand d'Ulrich Kieshoff, publié en 1984. Il était vendu sous forme de boîte dans les magasins spécialisés, mais aussi dans les librairies classiques. On trouvait même des scénarios prêts à jouer dans certains supermarchés. Le but de ce jeu était donc de toucher un public plus vaste que celui de son ancêtre Donjons et Dragons, sorti dix ans auparavant. Pour cela, il proposait une approche didactique à l'extrême, un petit bijou pédagogique qui faisait comprendre étape par étape ce qu'est le jeu de rôle. Encore aujourd'hui, des jeux reprennent ce principe de boîte d'initiation avec la même structure. L'œil noir première version, c'était simple et carré. Un dé à vingt faces, une chose encore très exotique à l'époque. Trois dé à six faces, une fiche de personnages épurés et en avant les aventures. Et puis, il y avait ces illustrations faussement gauches qui nous laissaient dire que nous aussi, on était invités à formaliser nos aventures. Et cet écran d'une élégance totale, implacable, comme s'il fallait remplir toute cette obscurité avec notre imagination. Il existe de très nombreux écrans de jeux de rôle sublimes, détaillés, envoûtants. Mais pour moi, aucun n'a dépassé celui-ci. J'avais déniché cette boîte à l'âge de douze ans, dans une ludothèque, et je jouais avec mes cousins à des scénarios ultra simplistes. Mais déjà, à l'époque, ce jeu avait ses détracteurs. Je me souviens du petit club de jeux de rôle que j'ai rejoint, et où dès la première discussion, un petit snobidard plus âgé que moi m'avait dit que l'œil noir était Fairbottom, interdit. L'œil noir était vu comme le jeu de rôle du pauvre, l'ersatz commercial de Donjons et Dragons. Et pourtant, sans ce petit bijou, combien de personnes n'auraient jamais fait de jeux de rôle de toute leur vie ? Donjons et Dragons s'adressaient d'abord à des anglophones initiés. L'œil noir prenait par la main un plus large public. Quelques mois après la boîte d'initiation paraissait une extension, avec des règles complémentaires, et un livret décrivant un peu plus l'aventuré, son panthéon, son histoire, ses régions et ses créatures. Cependant, pas de logoré. On laisse le soin aux joueuses et aux joueurs de développer leur imaginaire, et c'est ce que je ferai lors de cette partie en solitaire. Il y avait aussi une jolie carte de format A2 de bonne facture, mais impossible de remettre la main dessus. Si vous en avez une et que vous désirez vous en séparer, contactez-moi. Pour ce jeu de rôle en solo, je n'utiliserai donc que ces deux boîtes de la première version, pour leur simplicité, leur ouverture, et bien sûr par nostalgie. J'ai confectionné quelques règles maison pour rester le plus simple possible, tout en permettant des situations excitantes. Pour jouer en solo, outre les règles de l'œil noir, je vais utiliser un émulateur de maître de jeu ou de meneuse de jeu tiré de mythique. Ce système très simple est basé sur l'utilisation de la logique et de questions-réponses qui permettent de vivre des événements inattendus. Cela nous pousse à être plus créatifs, à nous surprendre. Je ne jouerai pas un personnage, mais trois. Trois demi-sœurs, pirates, dont voici les fiches. Il y a d'abord Santana, la rentre-dedans, la bourrine du groupe, mais qui apprend vite et bien. Puis Nyx, adepte de la magie noire et du contrôle des esprits. Et enfin, Aïda, la plus réservée du groupe, disciple de Tilos, le dieu des mers et des vents. Vous en apprendrez plus sur elle dans le premier épisode. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. N'hésitez pas à liker et à partager au fil des semaines, sur vos réseaux, sur vos discords. L'heure est venue d'affûter les sabres, d'arborer un sourire comme une grimace face à la mort et d'embarquer vers l'inconnu.